Acheter un bien immobilier en banlieue parisienne, est-ce que ça a du sens ? Pourquoi ? Pour qui ? On va aborder les prix immobiliers et les différences qu'il y a avec Paris, les transports, évidemment point très important, le cadre de vie qu'offre la banlieue parisienne, les perspectives pour les années à venir, la vie culturelle et la typologie des biens immobiliers qu'on trouve en banlieue parisienne. Les prix immobiliers, la grande différence qu'il y a entre Paris et les villes en dehors de Paris, fort sympathique d'ailleurs, c'est en premier lieu les prix. On a des prix qui vont se situer entre moins 20 et moins 50% dès qu'on est en première ou deuxième couronne de Paris. Donc des différences très importantes qui vont vous permettre soit d'acheter des biens plus grands, soit d'acheter des extérieurs, en fait donc d'acquérir des biens immobiliers avec un pouvoir d'achat nettement plus grand comparé à la qualité que vous pourriez avoir sur un appartement parisien. Intéressons-nous maintenant au transport. Le maillage est déjà assez bien fait en banlieue parisienne, surtout si on parle de la première et de la deuxième couronne. En première couronne, on a plus de 90% des villes qui sont reliées par le métro à Paris ou par le RER. Donc un accès simple déjà, j'allais dire relativement, mais on va dire même simple. Il y a le projet du Grand Paris Express qui va se développer dans les 5 ans et un peu plus, entre 5 et 10 ans à venir, qui va encore rapprocher les banlieues un petit peu plus éloignées, deuxième, troisième, quatrième couronne de Paris. Et en fait, dans une dizaine d'années, Paris et sa banlieue deviendront une seule et même grande agglomération. Donc il y a un intérêt certain aujourd'hui à s'intéresser à une acquisition en banlieue parisienne, parce que c'est peut-être là que les plus-values seront les plus intéressantes dans les années à venir. Le cadre de vie. En banlieue parisienne, on a un tissu urbain qui est beaucoup moins dense, donc plus d'espace. On le retrouve dans les rues, on le retrouve dans des espaces verts beaucoup plus importants, des forêts. On peut prendre par exemple la forêt de Meudon, on peut prendre le canal de l'Ourque. Il y a énormément autour de Paris de lieux où on peut se promener, se détendre. Les centres-villes sont très agréables, sympathiques. Ils ont un petit côté provincial, mais agréable. Une vie peut-être un petit peu plus village, où les gens vont se connaître. Il y aura plus d'échanges, une vie plus paisible. Les centres-villes, évidemment, on n'aura pas la qualité architecturale de Paris et la densité d'offres en restaurants, bars, commerces. Mais si vous êtes dans le centre de Surenne, de Sèvres, de Meudon, de Montreuil, dans ces centres-villes, vous avez les commerces, les restaurants, les endroits extrêmement sympathiques à fréquenter. Mais ils vous offriront une qualité de vie très importante. Un aspect très agréable des villes autour de Paris, le calme. Il est incomparable avec ce que l'on trouve à Paris. Il y aura beaucoup d'endroits où vous pourrez trouver des maisons et des appartements qui seront situés dans des zones vraiment très calmes. Les centres-villes des banlieues parisiennes, première, deuxième couronne, toujours, offrent quasiment toutes des transports assez directs pour aller sur Paris. Mais il ne faut pas aussi oublier la possibilité de travailler en dehors de Paris. Beaucoup d'entreprises, et notamment de grandes entreprises, se sont installées hors de Paris, attirées par des loyers beaucoup plus intéressants, et la possibilité d'obtenir des bureaux avec des rapports qualité-prix bien meilleurs que sur Paris. L'offre immobilière est plus diversifiée autour de Paris que dans Paris. On va y trouver beaucoup de maisons, des appartements, alors moins d'appartements, évidemment anciens, 18e, 19e siècle, mais des appartements plus récents qui vont offrir des cadres de vie un peu plus en phase avec nos vies actuelles, des extérieurs, des terrasses, beaucoup plus faciles à trouver. On va aussi y trouver des lofts. Et puis toujours cette différence de prix importante entre Paris et la banlieue parisienne qui vont vous permettre d'acheter plus de mètres carrés, ou alors des extérieurs, ou alors des vues dégagées, et le grand intérêt de la banlieue, le calme. D'un point de vue culturel, j'ose dire que les villes en dehors de Paris n'ont rien à envier à Paris, évidemment j'exagère. Paris est une capitale qui offre des possibilités de voir des pièces de théâtre, aller à des concerts, voir des expositions qui sont incomparables, parce que peu de villes au monde offrent ces possibilités. Mais les villes en dehors de Paris possèdent notamment des scènes de théâtre national extrêmement importantes. Il y a des musées, par exemple je prends le McVal à Ivry, la scène musicale à Boulogne, et de nombreuses villes proposent leurs propres festivals, des activités culturelles intéressantes. Je prends par exemple, moi je suis en V1, on a un festival qui s'appelle Ardenté, qui est un festival hyper créatif de danse et de théâtre contemporain dans notre chère petite ville de Vendres. Pour conclure avec les villes en dehors de Paris, en tant que chasseur immobilier, j'accompagne régulièrement des acheteurs qui souhaitent aller directement en banlieue parisienne, mais aussi certains acquéreurs qui ont des budgets qui sont un peu justes par rapport à ce qu'ils visent à Paris. Et je leur propose l'option de passer le périphérique. Et certains acceptent, on regarde les villes et ce qu'ils peuvent obtenir dans ces villes en dehors de Paris. Et très souvent en fait, ils sont surpris, souvent très agréablement, de la différence et de la qualité de vie supplémentaire qu'ils pourront obtenir en sortant de Paris. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Paris n'offre pas une qualité de vie exceptionnelle, parce que c'est une ville exceptionnelle. Mais pour certains budgets, ou pour des personnes qui ont besoin de rechercher un cadre de vie plus calme et plus tranquille, c'est une option vraiment très intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !